Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 10 avril 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, mises en place de l'Agence nationale de mécanisation agricole ANAMA, le gouvernement, à travers son programme d'action, met en œuvre une politique agricole visant à faire du secteur le principal levier de développement économique, de garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'un pôle essentiel de création d'emplois. Or, le secteur, en dépit de l'augmentation constante de la production, reste confronté à de nombreuses difficultés liées, entre autres, à un faible niveau de mécanisation agricole. C'est en vue d'améliorer notablement les outils de travail et par la suite les rendements, à travers l'utilisation de matériels agricoles adaptés aux conditions agropédologiques de nos terroirs, que le Conseil a adopté le décret portant à l'approbation des statuts de l'Agence nationale de mécanisation agricole. L'opérationnalisation de cette agence permettra de relever à terme les défis actuels et futurs afin de faire face aux nouveaux enjeux du secteur, l'objectif visé étant de rendre notre agriculture plus compétitive. Agréement de société au régime préférentiel du Code des investissements Le Conseil des ministres a adopté les décrets portant agrément au régime C du Code des investissements de la société Dongako Testils Sarls pour son projet d'installation d'une usine de fabrication de testils, de la société Dongako Raffinerie d'huile végétale pour son projet d'installation d'une usine de fabrication d'huile végétale, de la société Dongako Savant Détergents Cosmétiques Sarls pour son projet d'installation d'une usine de fabrication de savon de toilette, de savon de lessive et de détergent et enfin de la société Dongako Papiers Sarls pour son projet d'installation d'une usine de fabrication de papier rame et de papier toilette. Toutes ces sociétés seront installées à Semekogi, dans le département de Lomé et vont générer plus de 400 emplois permanents. Au titre des communications, Études pour l'aménagement et le bitumage de la route nationale RN36, axe Ouadon-Adiara-Méridionou-Porto-Nouveau, y compris les bretelles. Le projet d'aménagement et du bitumage de cette route et de ces bretelles pour un linéaire de 18,5 km participe de la volonté du gouvernement d'en améliorer la praticabilité, d'assurer la construction d'ouvrages et de drainage d'assainissement dans les localités traversées, d'absorber l'augmentation du trafic routier et de faciliter les échanges avec le Nigeria voisin. À l'issue des consultations, le bureau ACEP a été retenu pour réaliser les études technico-économiques d'impact environnemental, social et de sécurité routière en vue de la réalisation dirigeante de l'ouvrage. Cession des usines de décortiquage du riz Paddy de Malenville et de Glazoué au profit de la Société de transformation de riz Sauvétrie SA. Lors du Conseil des ministres, en sa séance du 19 octobre 2016, il avait été décidé de procéder à la cession intégrale des usines de transformation des produits agricoles et des deux rizeries de Glazoué et de Malenville actuellement à l'arrêt afin qu'elles soient réhabilitées pour contribuer par leur potentiel au renforcement du tissu industriel de notre pays. Mais l'appel d'offres lancé à cet effet le 18 août 2017 s'est révélé infructueux car les offres financières reçues étaient largement en deçà des prix d'acquisition et d'installation des usines. C'est alors que la Sauvétrie SA, qui avait déjà fait les meilleures offres financières pour les deux usines de riz, soit un montant de 300 millions de francs CFA chacune, a manifesté son intérêt pour leur acquisition à un prix revu à la hausse. Ainsi, le 14 décembre 2018, elle a soumis une proposition contenant une offre financière globale d'un milliard 500 millions de francs CFA, une mise aux normes internationales des deux rizeries pour une capacité de production de 4 tonnes l'heure, soit 24 000 tonnes par usine et par an, et 48 000 tonnes au total pour les deux usines. Un investissement de 10 milliards de francs CFA pour la rénovation, le démarrage des activités et la création de 220 emplois directs et 800 emplois indirects. Un engagement pour la construction dans un délai de deux ans après la date de démarrage de deux autres usines de décortiquage de riz, pas dit, d'une capacité de 24 000 tonnes chacune dans la vallée de Lomé pour un investissement supplémentaire de 15 milliards de francs CFA. À l'appui de cette offre, la société Sobetri-SA a démontré qu'elle est en consortium avec de grands groupes réputés dans le domaine, autant d'atouts qui attestent de la solidité de ses capacités. Au regard donc de la qualité de son dossier, le Conseil des ministres a autorisé la cession des deux usines à Sobetri-SA et instruit le ministre de l'Économie et des Finances de formaliser l'opération. Protection de la façade maritime et de certains postes frontaliers terrestres du Bénin. Les actes de piraterie maritime survenant dans la sous-région ouest-africaine ont particulièrement affecté notre pays entre les années 2008 et 2011, sans oublier quelques autres cas survenus ultérieurement. Une telle situation exige une surveillance permanente de nos frontières terrestres et maritimes afin de renforcer la sécurisation de nos eaux et d'en rassurer les usagers. À cet effet, la société norvégienne Vissim AS, mondialement connue comme leader dans la conception des logiciels de surveillance maritime, a été identifiée en raison de son expérience pour fournir des solutions de pointe à notre pays dans le cadre de la protection de toute sa façade maritime ainsi que de certaines de ses frontières terrestres. L'opération, qui vise principalement à renforcer la sécurité autour de nos frontières et du port autonome, permettra de construire un nouveau centre national de contrôle maritime à Cotonou. renforcer la surveillance et la protection des navires locaux contre les effets de la piraterie, surveiller les zones de pollution et détecter les pollutions en mer, améliorer la sécurité et la sûreté du trafic maritime sur le lac Naukwe et nos rivières intérieures. Les solutions que propose la société Vissim AS prennent également en compte le déploiement de radars appropriés le long de la côte béninoise de grands propos à Saint-Mécraqué et ce, jusqu'à la zone économique exclusive afin de mieux lutter contre la pêche illégale et les autres activités répréhensibles des bateaux mouillants dans les eaux béninoises. Je vous remercie. Merci.